Bonjour, je suis Jean-Denis Pesty de Génération Ville d'Avray. Je suis heureux de vous présenter un nouveau format, un format vidéo qui fera suite à chaque conseil municipal. A savoir que cette semaine, le conseil municipal s'est déroulé le 4 octobre et l'objectif est dans cette vidéo de discuter des points saillants. Donc dans cette vidéo, on va parler évidemment du cœur de ville, de la piscine, donc de son rapport avec l'USVA, de la plateforme participative, des étangs, et hors sujet du conseil municipal, mais qui est tout de même très important, les commerçants et évidemment Génération Ville d'Avray, le fait de nous rejoindre. Donc le premier sujet, le cœur de ville, ça a été annoncé. Le projet cœur de ville tel que nous le connaissions, donc avec les 4 parcelles, à savoir la poste, le square, le parking rue de Sèvres et la rue de Versailles, est abandonné. C'est été annoncé par Madame le maire, pas de doute là-dessus, mais un projet demeure concernant la poste. Donc nous allons demeurer très vigilants à ce sujet. Il ne s'agirait pas de fermer la porte et de revenir par la fenêtre. En tout état de cause, c'est une grande victoire pour Génération Ville d'Avray qui s'était organisée contre ce projet surdimensionné, qui était complètement en rupture avec la dimension humaine de Ville d'Avray. Et nous ne pouvons que nous réjouir de la mobilisation citoyenne, associative et du travail qui a été fait par chacun, citoyen comme élu. Ensuite, le sujet de la piscine. Le sujet de la piscine peut paraître anecdotique, mais il est, selon Génération Ville d'Avray, révélateur d'une fracture, d'un éloignement entre l'USVA et la mairie. À titre d'illustration, que se passe-t-il actuellement avec la piscine ? Des horaires ont été retirés aux adhérents, au public, dans la soirée, afin d'être confiés au triathlon. Donc, il y a une association qui n'a rien à voir avec Ville d'Avray, une association privée. Et on se trouve dans une situation où l'intérêt extérieur et privé tente à prendre l'ascendant sur un intérêt public, celui des agroveraniens, tout simplement. et c'est en train de se renouveler, cette démarche, avec le tennis, avec la gymnastique. Il y a une volonté, visiblement, de récupérer un certain nombre de choses à l'échelle de la mairie, en écartant de la réflexion l'USVA. Alors, c'est une association qui a presque 2000 adhérents, qui existe depuis des décennies et des décennies. L'objectif, pour Génération Ville d'Avray, est de mettre en avant le travail de l'USVA et de ne pas le mettre de côté petit à petit, comme c'est en train de faire la mairie. Il faut préserver cette exception qu'est l'USVA, l'enrichir et travailler aux côtés de ses adhérents. Donc, troisième point, celui de la plateforme participative qui a été instaurée, mise en place par la mairie l'année passée. L'objectif était évidemment d'avoir un échange, notamment au sujet du centre-ville, mais ça a été aussi le cas pour le fait de renommer le Colombier, ce qui n'a pas abouti, comme cela a été acté lors du dernier conseil municipal. Voilà, on s'interroge sur le devenir de cette plateforme. Elle génère énormément de coûts, à savoir qu'une facture de 48 000 euros a été réglée à un cabinet de conseil lors du dernier conseil municipal, ça a été acté. Donc, on se demande vers où on va avec cette plateforme, sans quorum, sans participation claire. Voilà, on est un petit peu dans le flou et on peut s'interroger sur le devenir de cette plateforme. Ensuite, quatrième point, celui des étangs. C'est annoncé, la procédure d'expropriation va être lancée par le CMN, donc le ministère de la Culture, contre Gécina. C'est une procédure qui va prendre longtemps, c'est-à-dire qu'il s'agit de prendre la propriété de Gécina pour l'attribuer au domaine public afin qu'il puisse finir les travaux des étangs de Corot. Voilà, c'est une décision qui va impacter sur les années à venir les étangs de Corot et dont on ne verra pas l'issue probablement avant 2023, 2024, 2025, si les recours se succèdent. Ensuite, dernier point, celui des commerçants. Même si je sors du conseil municipal en tant que tel, les commerçants ont besoin de nous. Ils sont aux abois, le chiffre d'affaires est en chute libre. Cela est lié évidemment au Covid, cela est lié aussi aux conditions de la rue de Saint-Cloud, à savoir que les travaux qui auraient dû se terminer au mois d'août vont être poursuivis jusqu'au mois de novembre, à savoir le 15 novembre. Voilà, la situation est difficile pour eux, il ne tient qu'à nous de franchir le pas, d'aller les voir, de discuter avec eux, de faire fonctionner le commerce local. C'est grâce à eux que la ville n'est pas une ville dortoir. Rendons-leur cet honneur, allons les voir, faisons-les travailler tout simplement. Ils ne demandent que ça. Dernier sujet, le sujet Génération Ville d'Avraie en tant que tel. Nous voyons une adhésion qui augmente auprès de la population mois après mois. Vous pouvez nous suivre tout simplement via la newsletter, donc via le site internet, via notre Facebook. Adhérez à cette newsletter qui vous permettra de recevoir la présente vidéo, par exemple, des informations, des comptes rendus. Autre possibilité, venir nous voir à l'occasion des forums. Nous tenons un forum sur la place de l'église chaque mois. J'intégrerai évidemment en pièces jointes, en notes, avoir en commentaire les dates pour l'année 2021-2022 pour le forum Génération Ville d'Avraie. Et troisième possibilité, nous rejoindre en tant que membre actif, travailler avec nous. Comme vous avez pu vous en rendre compte pour le cœur de ville, les travaux payent, notre travail paye pour les habitants, pour l'avenir de notre commune. Merci à tous.